Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des balances, ascendant balance et lune en balance. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance pour le mois de février 2024. Donc on commence par l'oracle des nombres, suivi des rêves, tarot de Marseille, suivi des rêves enchantés et des petites heures miroir pour la petite guidance, les petits messages. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour, hop, 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 ça a sauté l'oracle des nombres, la prospérité. Bien, la prospérité, c'est des sous qui rentrent, on ne sait jamais, alors le 26, prospérité. Vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières et juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Donc, on vous dit d'être prudent sur les finances, sur les relations, sur le juridique, voyez si ça vous parle. Prudence, prudence, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est parti avec la guidance. Le tirage en croix avec les... Oh, la force. Avec le tarot de Marseille. Et les balances, pardon. Balance, ascendant balance et l'unant balance. Contexte favorable, les obstacles, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme et la solution. Et nous avons la roue de fortune inversée. Donc, peut-être un petit blocage. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est donc ce blocage ? Avec la roue de fortune, il y a... Oui, on n'avance plus là. Soit on est stagné, soit... Voilà, il y a quelque chose qui se bloque. Alors, le contexte favorable. Le jugement. Le jugement, c'est très bon parce que le jugement, c'est... On renaît. C'est laisser de côté la 2023, l'année 2023 et rentrer vraiment dans cette année 2024, tout en changeant beaucoup de choses. On oublie le passé, on va quand même vers l'avenir. Donc, toutes les mauvaises choses de l'année 2023, on les oublie. On ne ramène pas tout ça en 2024. On renaît. Pour les obstacles, l'étoile inversée. Alors, l'étoile inversée, elle vous dit de... Bon, déjà, l'intuition, vous la laissez de côté parce qu'apparemment, votre intuition va peut-être être bougée par certaines choses. Je vous verrai avec les autres cartes là. Mais là, on vous dit de... L'étoile, normalement, c'est le chemin, c'est l'au-delà qui vous annonce du bon chemin, qui vous fait voir les synchronicités, qui vous fait voir... Elle vous trace le chemin. Là, on vous dit... On veut bien tracer le chemin, mais il faut que tu fasses aussi les choses. Les choses ne peuvent pas se faire toutes, toutes, toutes seules. Il faut aussi travailler un petit peu. Donc là, l'étoile vous dit, je veux bien t'aider, mais avant, tu t'aides toi-même. Un peu comme le truc, aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien là, c'est un petit peu ça dans les obstacles. L'étoile, elle veut bien aider. Si vous voulez bien, vous aidez vous-même aussi. Donc, on va voir pourquoi il y a un changement à faire, il y a une renaissance à avoir, mais il faut que cette renaissance soit faite aussi de tout le monde. Chacun, il met un petit peu sa part. L'évolution de la situation. Ah, la papesse inversée. Il y a beaucoup d'inversés. La papesse inversée, c'est que l'évolution, si vous n'analysez pas les choses bien avant, ça va vous tomber dessus. En fait, c'est ça. C'est que là, il faut quand même analyser les choses. Il faut que vous travaillez un petit peu sur vous-même, peut-être vous-même intérieurement, pour faire avancer. Il y a quelque chose en vous qui se bloque. Alors, voir maintenant quoi, je ne sais pas trop. Et pourquoi, et quelle situation, je ne sais pas non plus. Mais cette situation, c'est le blocage, c'est en vous. Cette analyse, je crois que le blocage qu'il y a, c'est vous qui le provoquez. Alors, pourquoi ce blocage ? On va voir à long terme. Le soleil. Alors, déjà le blocage va se débloquer. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'avec le soleil, c'est l'énergie, c'est l'éclair, c'est la lumière. Voilà, on va vers la lumière, on va vers le soleil, la chaleur, on a de l'énergie. Donc, on voit quand même que si on n'était pas vraiment bien parti, je pense que ça va aller mieux. Avec la solution, qu'est-ce qu'ils nous disent ? La solution, le battleur. Donc, on se met en route. Donc, vous vous mettez en route. Donc, il n'y a pas trop de blocage. Je pense que cette analyse de l'évolution à court terme, c'est ce qui vous a fait bouger en fait. Voyant que tout est bloqué, qu'il y a un renouveau à avoir, mais que vous n'y arrivez pas. Parce qu'on vous fait voir la route, mais il faut quand même que vous mettez aussi un petit peu de vous-même. Et c'est en analysant ça que vous allez dire, si je n'avance pas, si je ne fais pas par moi-même, je n'avancerai jamais. Donc, le ciel veut bien m'aider, mais il faudrait peut-être aussi que je pousse un petit peu le bouchon. Donc, voilà, vous l'avez poussé, le bouchon. Et maintenant, le battleur vous dit, vous êtes prêts à avancer. Et derrière, il y a quoi ? Il y a l'impératrice, le projet, la maison d'yeux. Donc, faites attention quand même, la maison d'yeux, il y a des choses imprévues qui vont arriver. Donc, bon, le projet va se faire, mais il va falloir que vous mettiez un petit peu du vôtre. Voilà, moi je vois ça comme ça. On va voir avec les rêves enchantées. Hop, ça a été vite. Le jugement, c'est le vaisseau. Le vaisseau, c'est le voyage. Donc, peut-être un déménagement, une renaissance, un déménagement, un éloignement. Un éloignement de personnes ou un éloignement d'un travail ou un éloignement de quelque chose. Mais on s'en va. On s'en va sur peut-être des nouvelles contrées. On va peut-être bouger pour aller dans un autre pays aussi. Parce que le vaisseau, c'est quand même un éloignement assez loin. Peut-être un déménagement loin. Peut-être un changement de vie carrément. Voir maintenant avec l'étoile, les obstacles. L'étoile aussi, c'est peut-être que vous n'ayez pas d'espoir. Il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être que le projet que vous avez mis en bien, vous n'y pensez peut-être pas trop. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être aussi. Et là, la papesse vous dit arrête d'analyser. Maintenant, il faut bouger. Alors, l'étoile sur les obstacles, s'il vous plaît. Pour les balances. Ascendant, balance et l'une en balance. Il a du mal à sauter en ce moment. Allez, l'étoile, s'il vous plaît. Hop, ah, la solution. Et dans les obstacles, la solution, je vais en remettre une autre. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de solution, justement. La clé dans les obstacles. C'est que peut-être qu'on croit que l'univers va tout nous donner sur le nez. Le pont. Le pont, c'est un peu comme le voyage. On s'éloigne. On va moins loin, mais on s'éloigne quand même. C'est le rapprochement d'un point A à un point B. Ou l'éloignement. Donc, là, c'est pareil. Allez, j'en remets une autre. Parce que ça ne me dit pas plus. La solution. Ou de ne pas peut-être s'éloigner. Ou de... Oh là là, c'est un peu compliqué, là. Il y a plusieurs énergies. Hop, elle est tombée. Et elle est avassée, là. Il sort beaucoup, cet homme, là. Sur cette guidance que je viens de faire. Prendre de recul sur une personne. Ou ne pas écouter une personne. Ou s'éloigner de certaines personnes. Voyons voir sur la papesse. Ouais, dans les obstacles, il y a... Il y a un éloignement. Un éloignement de personnes. Un éloignement de situations. Peut-être aussi. Hop. La papesse. Ouais, la papesse. Voilà. C'est... Ça tourne en boucle. Il y a quelque chose qui vous gêne. Et qui revient tout le temps. Sur le tapis. C'est des questions. Qu'ils n'ont pas de réponses. Pourtant, ça vous... Ça vous mine, quand même. Alors, je vais remettre une carte. Sur cette... Sur ce labyrinthe, s'il vous plaît. Une autre carte sur le labyrinthe. Qu'est-ce qui vous pose cette question ? Il y a quelque chose qui... Qui vous mine l'esprit. Vous cherchez... Vous cherchez des réponses. À quoi ? Pour une transformation. Pour un changement. C'est plutôt un changement. Il y a quelque chose que vous devez changer. Mais vous ne savez pas quoi. Ou vous ne savez pas comment vous y prendre. Et ça concerne... Ça concerne... Ça concerne des personnes. Parce que les obstacles, c'est une personne. Le soleil. On va voir. On va continuer pour voir ce que ça donne. L'évolution à long terme. S'il vous plaît. Le soleil. L'évolution à long terme. Pour les balances. Ascendant en balance. Et l'une en balance. S'il vous plaît. Situation à long terme. S'il vous plaît. Avec le soleil. Eh bien, dites donc. Ça aurait été long, hein ? Il y a peut-être trop fatigué, là-haut. Il y a peut-être trop de fatigue. L'ancrage. Le soleil, c'est l'ancrage. La stabilisation. L'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, toute cette rumination, là, en haut, là. On cherche des réponses à des questions. On essaie de changer quelque chose. Mais on ne sait pas trop comment prendre. Soit on n'a pas les réponses. Soit on ne sait pas comment s'y prendre. Là, il y a peut-être une personne qui nous titille. Enfin, qui vous titille. Qui n'est peut-être pas sérieuse. Ou qui est dans les obstacles. Là, il y a un éloignement. La clé. Où vous allez peut-être trouver qui. Le chemin n'est pas tracé, là. Il y a quelque chose qui vous bloque, là. Et le battleur. Alors, la solution, ça serait de mettre en route le projet. Mais pour le mettre en route, ce projet, il faut peut-être savoir comment on part. Parce que ce n'est pas... Oui, il y a le blocage. Il y a un blocage de projet. Il y a quelque chose qui s'arrête. Un retard, peut-être. Ce n'est peut-être pas un arrêt. C'est peut-être un retard sur une question, sur un problème, sur le retard. C'est quoi, s'il vous plaît. Il y a un projet qui doit se mettre en route, mais qui est bloqué. Et qui doit être bloqué par une personne. Ou par un élément. Mais il y a un homme. Donc, l'homme, c'est une personne. Soit il y a un homme de votre entourage. Ou alors, c'est une personne, puisque c'est une guidance générale. Donc, on ne peut pas trop dire. L'équilibre va être retrouvé. Mais en attendant, ça bloque. Et c'est quoi qui bloque ? Surtout que la roue a été bloquée aussi. Hop ! Oula ! Bon, on va tous les prendre pour savoir quand même. L'homme, le changement et les disputes. Ah ! Ou le déménagement. Alors, la personne, l'homme, c'est peut-être vous. Donc, il y a eu un blocage de projet. D'où soit un déménagement, soit un changement de situation. Et quand même, qu'il y a eu quand même assez fort. Puisqu'il y a quand même des disputes. Et on se demande si le projet qui a été mis à la base va se faire. Et en dos, la ruse, la prudence. La nouveauté. La loupe. On regarde quand même bien avant quelque chose d'assez précis. La lettre et la femme. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est une situation ou si c'est un projet avec une personne. Mais il y a eu du renouveau. Il y a eu un éloignement. On voit que cette personne, c'est pas net. Il y a quelque chose. On se pose beaucoup de questions sur cette personne. Et on se pose tellement qu'on ne sait pas si on change d'idée. Ou on change de façon de faire, peut-être. On trouvera quand même la solution parce qu'on voit quand même qu'on retrouve son équilibre. Et là, la solution, ça serait justement de s'éloigner ou de ne pas faire le projet en fait. Parce que le battleur, c'est le projet. Le blocage ou le déménagement ou le changement de quelque chose, donc de ce projet, que vous allez faire parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose qui fait que le projet, soit il est bloqué, soit il serait peut-être annulé. Bon, on va voir avec les heures miroir. Petit message, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant balance et l'une en balance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce projet qui est un petit peu mal parti, on va dire, pour ce mois de février. Février, on vous dit, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Là, on voit qu'avec le soleil. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, et là, on voit qu'elle se débloque avec le soleil. Mais c'est bizarre qu'il y ait eu ce blocage en situation, là. Il y a quand même le monde qui est passé. Et là, vous avez l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, déjà, vous avez la réponse. Donc, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'une situation va se bloquer ou a été bloquée. Bon, c'est bien, c'est parce que dans l'évolution à long terme, ça se débloque et on retrouve un équilibre. Donc, dans un sens, ça part dans le bon. Mais ça vous a quand même la solution. Là, pour le moment, elle est bloquée. Donc, il faut attendre. Attendre que cette situation... Là, on vous parle de l'instant présent. Donc, le vent tourne. Une situation se débloque. Donc, elle va se débloquer, c'est sûr. Maintenant, elle vous a quand même assez miné. Vous avez tourné en rond, là. Voilà les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Nous, on se retrouve mi-février pour la guidance sentimentale et début mars pour la guidance générale. Voilà. N'hésitez pas aussi d'aller voir le playlist pour votre signe ascendant et lunaire. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada